Bonjour tout le monde, ici Michel Lévilleur. Bienvenue à Kicking Horse. On est excités d'être ici. La neige s'en vient avec notre ami Miguel et aussi notre ami Jocelyn de Voyage Gendron. Tu vas nous faire visiter la montagne. Oui, je vais vous faire découvrir la montagne. On va se rendre au sommet de la gondole. On va commencer par une damée pour se réchauffer. Ensuite, on va chercher un petit peu plus de défis. On a hâte, on y va tout de suite. Parfait. Ski Mag est rendu possible grâce à Gendron Ski. Cette émission est enregistrée à Kicking Horse en Colombie-Britannique. Kicking Horse se trouve à 3 heures de route de l'aéroport de Calgary. Ici, c'est le gros service. Ils prennent nos skis puis ils les mettent directement dans la télécabine. Je remarque que les espoirs sont larges. Les skis sont larges ici. Installée sur la chaîne Dogtooth des montagnes Purcell, la station compte parmi les plus spectaculaires au monde. Il y a une petite neige d'environ 1 ou 2 cm qui a commencé à s'aplatir là-dessus, qui donne une sensation de glisse. On a du plaisir! Alors moi, j'arrive à Kicking Horse pour la première fois. Je suis impressionné. C'est grand, c'est vaste. C'est quoi la caractéristique de Kicking Horse? Kicking Horse est surtout reconnu pour son terrain expert. On a quatre balles et trois crêtes qui peuvent skier avec des doubles noirs assez intéressants. Puis le système de remontée, c'est très rapide. On prend la télécabine ici, on monte 4122 pieds. C'est beaucoup de petites grosses montagnes. Oui, oui. Ça donne un dénivelé qui est effectivement très intéressant à skier et qui est demandant pour les gens. L'équipement, tu conseilles des skis un peu plus larges? Un ski avec 100 mm au patin. En montant, c'est intéressant. Moi, j'ai des skis qui ont 105 mm au patin. C'est un All Mountain, en bon français. Et puis, je suis très heureux avec ça. Cette saison, la station ajoute 660 acres à son terrain skiable en donnant accès à Ozone. C'est le plus grand ajout de terrain skiable de tout le Canada. Ceci lui confère le titre de cinquième plus grand dénivelé de l'Amérique du Nord avec ses 1314 mètres de verticale. Où est-ce que tu nous amènes, Jocelyn? Ici, on est sur la Millie Gold Path. Ça va nous amener au Super Bowl qui est le bol entre T1 et T2. Wow! J'ai hâte d'avoir les conditions dans le Super Bowl le matin. Ça va être beau! Woohoo! Wow! Et voici Toby Barrett en parfait contrôle de son terrain. Les bras en avant, comme si ce n'était pas à pic. Les virages sont parfaitement contrôlés. C'est comme une promenade du mercredi. Kicking Horse fait partie de la famille The Resorts of the Canadian Rockies, aussi propriétaire des stations Nakiska, Kimberly, Fernie, Mont-Saint-Anne et Stoneham au Québec. Cette station moderne de l'Ouest canadien propose 120 pistes de tout calibre qui sont desservies par cinq remontées mécaniques. Je suis avec Toby Barrett, directeur d'expérience skiant ici à Kicking Horse. Toby, why should people come here at Kicking Horse? Well, first, I mean, just look around. We're in the beautiful Purcell Mountains here in BC. And how about the terrain? Who should come here? Well, the terrain here is pretty jacked up. It's known and notorious for being a steeper mountain with some pretty gnarly terrain. So certainly those advanced and expert skiers are going to find lots to explore. And more so than they might at any other mountain in North America, really. But honestly, there is really something for everybody. We have great beginner terrain at the bottom of the mountain. An awesome family zone with a quad chair down low. And then excellent, beautiful groomers every day up here in the Alpine Bowls and getting you down back to the base. So really a little bit for everybody, but definitely lots for that advanced and expert skier. We have over 60% of our terrain that is black diamond or double black diamond. We've experienced part of it. I'm there to testify. C'est parti ! En examinant la topographie de la montagne, je remarquais que les crêtes justement donnent des expositions au soleil qui peuvent être très différentes entre le matin et l'après-midi. La montagne fait majoritairement face au nord, donc on skie souvent avec le soleil dans le dos, donc pratiquement toujours à l'autre. Donc la neige ne transforme pas beaucoup parce que l'exposition est au nord justement. Exactement. La neige reste fraîche, on peut garder, même après plusieurs jours sans neige, une belle surface. C'est notre verté ici à Kicking Horse, la neige est sèche et le demeure. Restez des nôtres, Ski Mag se poursuit après la pause depuis Kicking Horse en Colombie-Britannique. Alors Miguel Bernhard qui fait sa descente et qui s'amuse dans la poudreuse. Sous-titrage ST' 501 Quand on regarde Kicking Horse, on remarque une montagne très impressionnante qui est en fait composée de quatre sommets principaux. On est ici au sommet principal où se trouve le restaurant Eagle's Eye qui est en passant le restaurant en plus haute altitude dans toute l'Amérique du Nord. Il est le meilleur restaurant en Canada, au bout de 8000 feet. Surrounded par les Purcelles Mountains. Vous pouvez rester après avoir des vies pour les jours et avoir votre dinner. Ou vous pouvez aller et aller et aller à l'eau, et aller au wrap. Au revoir la gondola, et aller au revoir la gondola et aller à l'oeil du jour. Et au revoir la gondola au revoir la nuit. Il fait vraiment un unique sacré et spéciale. La montagne est composée de deux crêtes principales. Si on skie CPR Ridge, on peut se rendre jusqu'à Stairway to Heaven qui nous amène jusqu'en haut au sommet de Blue Heaven. À partir de là, c'est une autre crête qu'on peut découvrir. Elle s'appelle Redemption Ridge. À partir de là, c'est toute une série de faces qui descendent très abruptement et qui nous amène dans Fuse Bowl. Alors tout un domaine, un grand bol à découvrir et à partir de là, on peut descendre jusqu'à la télécabine et on recommence. Si on aime l'aventure, on se dirige de l'autre côté de la montagne vers T1, Terminator 1, Terminator Ridge et T2. Ce sont des ascensions d'environ une demi-heure et ça donne accès à tout un domaine skiable très, très vaste, presque aussi vaste que tout ce qui est desservi par les remontées mécaniques. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 où nous avons eu l'air de l'arctique, et les grandes pâtiments de l'arctique qui s'ampliquent pour faire ce beau, de l'eau, de champagne powder. Le village a développé un peu depuis l'année dernière. Oui, et nous avons encore encore encore. Nous avons des nouvelles nouvelles à l'année dernière. Nous avons un nombre de différents restaurants qui sont disponibles dans la base, tout de suite à un restaurant de pub, à un steakhouse, ainsi que d'une petite boîte de café avec des options de la nourriture et de la nourriture. Si vous venez à Kicking Horse, je vous suggère de télécharger d'avance l'application RCR. On ouvre l'application, et on choisit notre station. Je suis à Kicking Horse. Et là, je peux voir en direct l'état des pistes, quelles pistes ont été damées. En plus, j'ai accès aux caméras en haut de la montagne. Alors, je peux voir la visibilité du côté de Terminator, du côté de Blue Heaven. J'ai ça en direct. Une nouveauté cette année, un module de positionnement satellite. Alors, au début de la journée, je l'active, et ça calcule tout au long de la journée ma vitesse maximum, ma vitesse moyenne, le nombre de pistes que j'ai fait, mon dénivelé total. Alors, c'est bien. Je me sors dans ma poche, ça fait tout le travail. Et en fin de journée, bien, je peux peut-être me vanter d'avoir fait beaucoup de ski ici. Les différents bols de Kicking Horse sont constamment surveillés et dynamités par une équipe de patrouilleurs très attentionnée. All right, everyone ready? Yeah! Let's go! Let's go! On s'assure toujours de la sécurité avant de laisser les skieurs s'aventurer dans ces étendues de neige vierge. Il faut bien sûr rester sur les limites de la station. Le brûle fort, le bret à la montage. Il faut répêcher du poisson. Le dégueulasse, le dégueulasse en 1461. On va oublier que le western! Sous-titrage Société Radio-Canada You have to be a great skier to be in sales and marketing? I don't think it's a prerequisite, but definitely getting out every day helps a lot. Well, you sure have a beautiful mountain and you're a beautiful skier to look at, so it was great. Thank you for saying. I know you have some paperwork to attend to. Yeah, sadly I do have to get back to the office, but thank you for getting me out. Well, thank you for having us. Cheers, see you next time. Oh! Voici maintenant le conseil de ski avec Marichu Plamondon, niveau 4 de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Cette semaine, dans mon conseil de ski, je vous parle de ski de carving. Pour un ski de carving efficace, on va privilégier un appui très tôt en haut de la courbe, au lieu de venir mettre toutes les pressions en bas de la courbe. Donc, pour ce faire et pour que ça soit efficace, on va favoriser une séparation, donc une angulation en haut de la courbe. Je vais vous montrer un petit outil, une tactique que vous aurez de la facilité à essayer avec vos amis. À la fin du virage, je vais vous demander de traîner la pôle intérieure qui va devenir votre nouvel pôle extérieur, de façon à ce que dès le début du virage, vous soyez engagé sur votre ski extérieur, ce qui va créer une amorce très, très tôt dans le virage. En fin de virage, je dépose ma pôle, comme ça, on s'assure qu'elle traîne très, très tôt dans le virage et que mon poids se répartisse facilement sur le ski extérieur le plus tôt possible. Fin de virage, je dépose ma pôle, je dépose ma pôle intérieure qui devient ma pôle extérieure. Je dépose ma pôle, je dépose ma pôle, je dépose mon rente pourfuir. Je dépose ma pôle, je dépose ma pôle stаждre. Je laisse ma pôle très rapidement dans le début de la courbe. Maintenant, voici ce que ça donne à haute vitesse. Je vous propose un petit défi pour les skieurs plus avancés. En fin de courbe, vous allez lever le ski extérieur pour pouvoir rouler sur le nouveau ski extérieur. Donc, je suis en fin de courbe ici, je lève le ski extérieur, je roule sur ma nouvelle car qui va devenir extérieur, puis ensuite je peux déposer mon ski. Ça va vous assurer une prise de corps très, très tôt dans le virage. J'adore faire ces virages tout le matin sur un corduroy parfait. J'espère que ces outils augmenteront votre performance en ski de carving. Bonne pratique! Hé, c'était parfait de se réchauffer, ça. C'est un crystal ball. C'est ça. Puis en arrière, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit le CPR Ridge. OK. J'ai pris la peine d'arrêter ici pour te montrer les pièges qu'on peut rencontrer à Kicking Horse. Le CPR Ridge, vu d'en haut, c'est un grand mur blanc. Tu te regardes, c'est de la neige, ça a l'air beau, ça a l'air le fun. Mais quand on passe dans le fond du crystal ball, puis qu'on le regarde, on voit très bien que c'est miné. C'est un terrain miné. Parce que c'est pas tout indiqué, là, en haut, à partir de la cap track. Non, il n'y a rien d'indiqué. Quand on skie la crête, le CPR Ridge, les entrées de chutes ne sont pas indiquées. Donc, c'est important de les connaître parce que les roches et les cliffs ne sont pas indiqués non plus. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui suce qui s'en va pour se faire prendre dans les pièges. Par contre, quand on connaît la place, il y a des belles pistes à faire. Dans la poudreuse, ça doit être magnifique. Ah oui. Des chutes intéressantes. On y va. On continue? Salut. Ouais. À sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'étoile, pendant que le loup n'est pas Romenons-nous dans le bois Pendant que le loup n'est pas Romenons-nous dans le bois Une chance que les pieds Sont passés en avant, je me patais la gueule-là Être ici, c'était vraiment beau Après le ski, la récompense de 20 tourbillons Sur notre balcon privé Bien qu'il soit possible de loger à Golden Notre choix d'hébergement à Kicking Horse Se retrouve directement sur les pistes Le Palliser Lodge Resort Propose des unités de condominium Tout équipées d'une ou deux chambres à coucher Les lits sont douillets Et vous ne manquerez de rien Il suffira de faire l'épicerie Certaines unités offrent même Un bain tourbillon directement sur le balcon Et vous aimerez le sèche-botte Devant la gondole, on vous propose aussi Le Glacier Montanier Lodge Un établissement trois étoiles et demie Qui offre des suites d'une, deux et même trois chambres Hé hé ! En tout cas, toute une journée, je le sens dans les jambes Le cheval, il nous a donné une bonne ruée Ça perd à des hauts, mais je pense que t'en es où pour ton argent ? En effet, hein Miguel aussi ? En tout cas, merci Jocelyn, tu as été un excellent guide Et vous aussi, vous êtes à la hauteur du défi Venez à Kicking Horse, ça vaut la peine Entre temps, merci d'avoir été là Bon ski ! Ski Mag, vous a été présenté par Jean Dronski Cette émission a été enregistrée à Kicking Horse en Colombie-Britannique Michel Lavigueur est fier de ce qui est sur Raccoon, Québécois de souche Nous désirons également remercier les gants Eau Claire Et les vêtements Peak Performance Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...